écoute mon bismarque bien le bonjour comment vas-tu et bah salut à toi très bien et bah écoute un absent bien sûr dans cette vidéo mon chère bismarque abdé n'est pas présent mais comme vous pouvez le constater que vous avez très certainement lu ce titre de vidéo nous sommes repartis pour un nouveau tournoi par le billet de amazon app store bien sûr que l'on remercie fortement un tournoi bismarque comment te sens-tu après toute cette création ce tournoi est ce que tu es hypé je suis plutôt très hypé clairement on a on est parti sur un site totalement différent de ce que vous avez déjà vu sur notre premier tournoi est donc plutôt très content de de rentrer dans ce mode là et va tout à fait parce que oui donc rappelez vous il y a déjà eu un tournoi sur war off the vision on va partir maintenant sur un nouveau format qu'on a un peu pas inventé à ne vous inquiétez pas ça existe on n'a pas on a fait juste piocher dans des idées on a travaillé ça pendant quelques mois c'est peut-être pour ça aussi que vous avez pu remarquer quelques absences de vidéos par rapport ma part par exemple mais pourquoi c'était pour ce tournoi et je vous invite maintenant à découvrir ce tournoi avec nous deux bien sûr il y aura bien sûr un troisième commentateur donc à déglingue qui sera présent que l'on remercie pour ses graphismes incroyables il est là tous les pseudos sont en haut et let's go on est parti pour discuter de ce tournoi ça y est le premier tournoi fun sera du coup disponible dans quelques jours peut-être un qui sait vous allez découvrir ça très rapidement un tournoi fun qui sera ouvert à tous alors quand on dit tous ces résidents en france qui peuvent utiliser amazon.fr pour les gains surtout qu'on reviendra à la fin de la vidéo mais c'est hyper important pour vous de pouvoir utiliser les coins sur la plateforme avec votre jeu deux phases de poule première phase donc une phase poule suisse alors qu'est-ce que c'est le round suisse on en parlera après avec bismarck qui sera sur dix tours tout simplement et pour le côté fun on s'est dit on va tirer des malus et ouais on a travaillé avec ça avec tout le monde et on s'est dit tiens et si on faisait en sorte que tout soit rng des choses comme un zazan qui pourrait pop ou bien pas de stuff sur vos unités bref c'est vraiment le côté amusement pour ce tournoi bien entendu et ensuite après avoir terminé ces dix phases de poule et ben cette phase de poule avec les dix tours pardon nous allons entrer dans la phase finale qui sera cette fois ci du round éliminatoire tout simplement un truc où les gens 1v1 hop on se casse la tête et on meurt bêtement et simplement un truc que vous connaissez parmi tous les tournois qui peut y avoir maintenant sur toutes les plateformes 8 qualifiés seulement sur la phase poule donc attention pour tout ça le nombre d'inscriptions seront donc de 50 personnes pour ce premier tournoi c'est limité du coup attention les places peuvent être chères pour ce premier tournoi fun du coup dans ce tournoi qu'est ce qu'il en est de tout ce qui est déroulement déroulement bah ça va être facile on va pouvoir commencer le tournoi à partir de ce samedi 3 octobre donc vous avez vu c'est très rapide et jusqu'au dimanche 4 octobre 2020 bien sûr année à toutes sympathiques et sans problème de santé ou de maladie le déroulement sera du coup de samedi de 10 heures à 18 heures phase de poule et ce sera bien important de rentrer tout cela dans cette phase d'horaire pourquoi parce que il faut que derrière ça avance on ne peut pas attendre et 50 personnes normalement ça devrait faire vite surtout pour 10 rounds à partir de 18 heures clôture de cette phase poule poule pardon si on peut avant on fait avant on sait qu'il ya des gens qui doivent partir manger donc ne vous inquiétez pas on pense aussi à cette phase et du coup on se dit 18 heures jusqu'à dimanche midi vous avez toute la phase finale à jouer ça se fait normalement correctement vous pourrez dialoguer directement avec votre adversaire il n'y a aucun souci tout sera bien évidemment pardon mis en place pour vous dimanche bien sûr sans live twitch ce serait triste vous allez pouvoir nous retrouver moi bismarck bien sûr et abd qui sera bien sûr là cette fois ci présent nous serons tous les trois sur ma chaîne de twitch donc la réelle amie tv où vous pourrez re voir toute la finale et toute la petite finale commenté par nous trois et petite surprise on se permettra aussi peut-être d'une petite heure pour jouer avec vous s'amuser avec les finalistes les commenter je ne sais pas bismarck peut-être que tu auras des questions incroyables à nos finalistes à leur poser comme par exemple pourquoi zazan voilà par exemple donc bien sûr ça va être cette partie là de déroulement un calendrier plutôt standard que l'on a décidé de mettre en place et pour un week end je trouve que 50 personnes en rapport au premier tournoi je pense que ça rentre largement avec ce système de poules et c'est pour ça qu'on a utilisé cette phase de poules via la ronde suisse c'est pour écourter le long terme et raccourcir au niveau de ce nombre de tours requis pour finir cette phase de poules et ça ça va être vraiment plus simple du coup je vais donner la parole à bismarck parce que tout ça c'est bien on sait le tournoi mais mon chat bismarck c'est quoi les ronds de suisse qu'est ce que c'est que tout ça et bien qu'est ce que c'est que les ronds de suisse effectivement très bonne question très cher et c'est un format de poules d'habitude on a plutôt l'habitude ok on va mettre cinq personnes dans une poule ils vont s'affronter tous les cinq et à la fin ça fait un nombre de points trois points par victoire bref tout ça c'est du classique en général quand on a beaucoup de participants qu'on veut faire réellement une grosse poule dans laquelle on met tout le monde on passe ce qu'on appelle en ronde suisse on définit un nombre de tours donc là on a dit ok bah chaque joueur va devoir faire dix matchs et comment vont être choisis vos adversaires et bien pour le premier match ça va être en fonction de votre royal rank donc là au moment de l'inscription on va vous demander ok bah toi t'es royal rank 10 toi t'es royal rank 2 ok bah au début les royal rank 10 vont s'affronter ensemble les royal rank 2 vont s'affronter ensemble et ça c'est pour le premier match et ensuite c'est réellement paritaire dans le sens où vous allez affronter quelqu'un qui a fait le même score que vous donc si jamais vous avez gagné vous allez affronter quelqu'un qui va gagner et de façon complètement aléatoire la partie en delà vous si vous êtes en deux vous pouvez affronter un rang 10 mais c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure et bien entre guillemets on va garder que les meilleurs parce qu'à la fin théoriquement on aura peut-être quelqu'un qui aura gagné ces dix matchs de phase de poule qui sera qualifié peut-être un autre qui aura gagné huit match mais qu'on aura perdu deux etc etc tout le système est calculé de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'égalité possible comparé au premier tournage on avait organisé on avait trouvé des règles un petit peu bizarre pour départager les égalités là c'est complètement impossible on passe par un système qui réellement fait plein de calculs savants plein de mathématiques que moi j'aime bien qui sont dépendants bas de est ce que vous avez battu un gros joueur est ce que les joueurs que vous avez battu ont été loin etc etc et donc au fur et à mesure bah forcément si vous continuez de gagner bah vous allez affronter des gens de plus en plus forts mais dans le cas où vous perdez bah vous allez aussi affronter des gens qui ont perdu donc au fur et à mesure plus on va avancer dans les phases de poule plus vous allez trouver des adversaires entre guillemets de votre niveau donc même si vous faites entre guillemets que perdent les premiers deuxièmes troisième match et bah continuer quand même parce qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir trouver en tout cas du fun et continuer de garder du fun en trouvant des joueurs de votre niveau mais alors dans le monde les ronds de suisse on n'a pas ajouté une spécificité effectivement on a ajouté la spécificité des petits malus pour rajouter un petit peu de fun et donc bah on va les les tirs au sort maintenant donc toute la liste est là au dessus au dessus de nous donc va dire je suis de la cité c'est malus mon cher bismarck on a par exemple le fait de devoir utiliser zazan dans notre groupe premier malus par exemple ou voilà donc ça zannes d'ailleurs n'hésitez pas à voter zazan pour qu'il y en ait une version ultra rare de sa zannes c'est le moment de le faire et on a ensuite d'autres règles liées à la limitation de l'équipement lié à la limitation du type de personnage ultra rare méga rare super rare etc de sorte essayer de pimenter un petit peu chaque chaque match et donc c'est tiré complètement à la toit on a défini plein de règles et donc maintenant c'est vrai qu'il a cliqué ou sur un bureau on est parti donc on va nous vérifier on va voir donc c'est pour vous c'est en direct dit rand et dix rand qui peuvent se retrouver avec dix zazan obligatoire attention ça peut être dix zazan complètement rng rng 100% le fun et l'attention premier random pas d'équipement le noue équipement donc ça va être assez amusant pour ça je suis content de le voir celui-là clairement ça fait partie de ce que on va résister on remet la liste et un seul stuff complet pour le second round que vous jouerez donc vous aurez le droit à un stuff complet plus une chimère plus une vision carte de n'importe quel niveau sur répartie sur les trois personnages donc une tm un habit une arme une chimère une vc répartie sur trois personnes points c'est comme ça deuxième ronde c'est fait troisième pas de tm pour le coup ok moi ça me va pas tm je sais pas ce que tu en penses mais j'aime bien etc en moins hop ça enlève ma tm de giza que j'ai eu il ya trois jours et ben tant pis nous on participe pas je te rappelle ah oui merci alors zazan please je veux un zazan là parce que là on est déjà à trois pas d'armure pas d'accessoires ok no armor no accessories alors tout ça sera bien évidemment dans la description et sera sur le site d'inscription de battle 5 ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations assez rapidement et sans problème pas besoin de bloquer sur ça cinquième on est déjà à la moitié pas d'équipement le retour d'une no équipement ok pas de souci sixième aller là je suis content on en a un zazan obligatoire ah je le voulais ce zazan et il est là j'espère que alors on dit et comme je le disais à bismarck hein mon cher bismarck je te disais malus et mais aussi bonus à celui que zazan et ep et que celui ne l'est pas son adversaire perd ça peut être une perte ça peut être des choses peuvent être vues bonus et certaines peut être malus allez septième vc donc les vision cartes seront maximum mr ok pourquoi pas ça fait pas mal de différence sur ça plus que e3 et ce sera pas de chimère plutôt franchement nos tirages en rapport au test qu'on avait fait juste avant c'était beaucoup de zazan ou quoi qui revenait et là c'est pas mal éparpillé ça m'enchante neuvième on est parti deuxième zazan obligatoire deuxième round avec zazan yes et pour terminer et vous pouvez constater sur mon visage que je suis joyeux pour ça je suis super fan et ce sera waouh à la fin ça c'est fortement rassembler donc pas de chimères vous voyez pas mal de choses sinon pas revenu par exemple un seul mr un seul mr un seul ur et un seul sr bah chez ou deux seuls perso il y en a pas eu et ben voilà ça ça termine les 10 rounds donc ne vous inquiétez pas comme je vous l'ai dit il y aura un full récap qui sera noté maintenant passons à la suite de cette vidéo les 10 rounds s'étirer la suite mon cher bismarck alors une fois qu'on aura terminé les rounds suisses on va garder les huit meilleurs et donc les huit meilleurs vont s'affronter dans un art final classique un affrontement direct en face à face avec élimination direct tous les matchs seront en bo1 donc c'est à dire une un seul match et si vous perdez malheureusement vous êtes éliminés et c'est fini sauf la finale qui elle sera fait en trois matchs comme la petite finale donc là potentiellement on pourra live et dimanche un total potentiel de six matchs si jamais on arrive à avoir des égalités durant durant les matchs de phase finale ce qui peut être très intéressant comme pour le premier tournoi vous aurez le droit de changer d'équipe entre les matchs si jamais vous avez besoin et vous ressentez histoire de dire bon ok la fonte médiana etc tiens j'ai peut-être me mettre un petit règne histoire d'être tranquille voilà ce genre de petite adaptation qui peut être assez sympa donc on a hâte de voir ça alors petit rappel quand même pour se rendre les malus ne marche que pour la première phase là ce sera du ffa et là on est un tournoi classique à partir d'ici les plus forts entre guillemets sont sortis du lot ça y est maintenant on va pouvoir castanier et parler avec les points plutôt qu'avec la tête ou voir peut-être l'inverse qui c'est en fonction de votre méthodologie sur le jeu eh bien du coup maintenant qu'on sait tout ça et que vous savez tout ça comment peut-on s'inscrire dans ce tournoi et ben on en a parlé avant c'est comme le premier c'est un site qui s'appelle donc du coup battle file que vous pouvez retrouver ici plutôt classique ici vous ne pouvez pas vous enregistrer bien entendu parce que c'est clôturé ce sera à 18 heures à partir d'aujourd'hui parce que la vidéo sortira aujourd'hui en ce mardi et du coup vous aurez plus qu'à vous enregistrer si vous n'avez pas encore de compte battle file essayez d'avoir vous pouvez le constater un donc c'est derrière moi mais votre pseudo qui ressemble à celui de discorde afin d'avoir plus de facilité pour pouvoir communiquer dans le discorde entre vous ou même le pseudo que vous avez une game car nous ça ne fallit simitra fortement afin de ne pas trop chercher après qui est qui dans le lot du coup inscription à partir de 18 heures ne ratez surtout pas la coche serait quand même dommage de rater les 18 heures et 50 places comme on vous l'a dit au début c'est rapide et surtout présence sur le discorde obligatoire tournoi ou aussi vie freestyle c'est un nouveau discorde qui sera entièrement pour les tournois si d'autres arrivent par la suite de celui ci donc il est important d'aller sur ce discorde tout c'était dans la description de la vidéo vous ne pouvez rien manquer un clic vous validez et nous on sergera du reste ne vous inquiétez pas on sera là pour ça du coup suite parce que là bah il nous en faut du matos pouvoir travailler dimanche mon cher bismarck comment on fait ben comment on fait et ben entre guillemets on le galère toujours un petit peu comme vous le savez alors actuel il ya toujours pas de mode spectateur sur war of the vision donc on est obligé de faire un petit peu avec les moyens du bord donc on va demander exceptionnellement pour les participants de la petite la grande finale donc on sait pas encore qui c'est on attend de voir en fonction des l'avancée du tournoi mais du coup on vous demande d'enregistrer vos matchs de petites et de grandes finales donc vous avez plusieurs possibilités avant même si vous jouez sur émulateur vous pouvez le faire enregistrer avec obs même logiciel avec lequel on s'enregistre là maintenant et si vous êtes uniquement sur mobile vous êtes différents types d'outils sur android par exemple az screen recorder sur ios c'est géré nativement et ça peut se faire assez facilement et on avait déjà fait des petites vidéos pour vous expliquer ça lors du premier tournoi et ben on vous les remet en lien dans la description comme ça vous pourrez les retrouver assez facilement et bah parfait et bah écoute mon service mar tout ça c'est beau mais on joue bien pour des pépettes même parler un peu pognon quoi on va parler pognon on va parler de ce qu'on gagne avec tout ça parce que je rappelle que ce tournoi est sponsorisé entièrement par amazon acteur et qu'on remercie à nouveau bien sûr bah les gains seront et à nouveau les mêmes de ce premier tournoi seront donc du coup de 500 amazon coins qui est quand même l'équivalent de cinq euros l'équivalent d'un kebab comme on dirait dans mon milieu kébab plutôt bien fourni ça vous permettrait du coup avec 500 amazon coins quand même de payer votre petite semaine à un euro vos fragments d'un d'une unité par exemple là aujourd'hui chaque glace chère glaciers là à mon chère bismar je sais pas si tu es au courant mais ça y est elle arrive la belle la puissante je pense que tu t'en souviens de légère attente mais bon bon peut-être un duel de poules qui sait bon j'ai 2000 vision mais qui sait mais du coup 500 coins c'est plutôt sympa parce que ça vous tient sur une semaine pour avoir vos fragments de daily connection et quand vous êtes free to play et ben des fois 40 fragments perdus ça fait un peu mal surtout que pendant ce six mois d'anniversaire pas par exemple cette semaine en orbe d'arc-en-ciel on a été plutôt bien fourni pour l'obtention de un euro à chaque jour en plus des puzzles etc bref vous savez très bien tout ça et bien sûr pour notre podium ce sera bien sûr dix mille amazon coins donc équivalent de 100 euros le deuxième 5000 amazon coins qui est l'équivalent de 50 euros et le troisième 2500 amazon coins merci encore une fois amazon app store de nous fournir ses gains c'est de très beaux gains franchement c'est plutôt très bien j'aimerais bien participer on peut pas revoir les règles on va partir avec la caisse avec les gains donc ce sont de très beaux gains comme le dit mon cher bismarck c'est une très belle occasion je pense et en plus un de pouvoir s'amuser avec toute la communauté française autour de wotv et en plus de ça pouvoir profiter un peu de quelques pesetas pour pouvoir claquer dans votre jeu une unité par exemple comme on a cité glaciers là qui vous serait intéressante hop un peu de poule en plus c'est pas ce n'est pas non plus rien et ben dans tout ça parce que on sait toujours pas bismarck pourquoi tout à fait il me reste une petite chose à voir qui est sur quelle map va zéro et le tournoi et bien on prend tout simplement la map d'arène classique inquiet tout simplement la la place la plus équilibrée du jeu elle avantage aucune unité réellement alors désavantage pas non plus réellement donc à l'heure actuelle c'est clairement la map la plus équilibrée du tour donc c'est celle du tournoi donc tous les matchs sont uniquement sur celle ci peut-être que si on refait un autre tournoi fun plus tard peut-être qu'on pourrait avoir imaginé différents types de maps justement rajouter un petit peu de fun en plus mais on a préféré rester sur la map classique tout le monde la connaît c'est vraiment assez simple on voit et aussi petit truc on pourrait peut-être donner un petit tips sur cette map puisque on a fait un tournoi et on a pu constater quand même puisque nous mêmes on a fait 30 matchs contre vous beaucoup d'erreurs de non-placement de vos équipes n'oubliez pas de placer votre équipe après la sélection de la map ça c'est un important petit tips quand même non pas de problème mais qui est important et qui pourra vous permettre d'avoir du beau jeu en tout cas s'il vous plaît c'était assez triste des fois il y avait quelques vidéos on pouvait regarder et par exemple pour le best-of des fois on regardait et on se disait dommage le fait de ne pas avoir placé la team bah t'es mort enfin c'était complètement constaté on voyait c'était un direct pour le coup voilà pour ce tournoi vous avez toutes les informations il n'y a plus qu'à attendre à 18 heures et puis mon cher Bismarck let's go qu'est ce qu'on pense et ben je pense qu'on est tout bon et ben let's go des bisous et puis bah voilà ciao